Il est évident qu'aujourd'hui, avoir un PEA, c'est-à-dire un plan d'épargne en action, c'est quelque chose qui est indispensable pour tous ceux qui veulent faire travailler leur argent à leur place et qui veulent se constituer un patrimoine. Et pourtant, c'est pas quelque chose d'instinctif, quoi. C'est pas le premier produit que la banque va mettre en avant pour conseiller aux gens, tu vois, de... Non. La banque, elle va essayer de te refourguer des assurances-vie. La banque, elle va essayer de te refourguer leur livret à la noix de coco, tu vois. Mais elle va pas automatiquement te proposer un PEA, plan d'épargne en action. C'est injuste, hein, parce que franchement, on va pas se mentir, c'est la voie royale pour tous ceux qui veulent commencer à faire de la bourse et qui vivent en France. Évidemment, c'est évident. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le PEA, bon, je t'explique si tu sais pas, c'est le plan d'épargne en action. C'est un compte bancaire, tout simplement, qui a des spécificités, en fait, qui sont historiques. En 1992, le gouvernement socialiste, hein, Rocard, qui décide de flécher, c'était l'expression de l'époque, l'épargne des Français qui sont déjà, en 92, bien trop accros à l'immobilier, à la pierre. On dit que les Français sont accros à la pierre. Donc, ils se sont dit, on va essayer de les pousser, de les inciter à faire plus de bourses, mais on préférerait que leur argent vienne se loger dans des entreprises françaises, plutôt qu'elles aillent partir dans des entreprises à l'autre bout du monde, etc. Donc, nos entreprises ont besoin d'argent, on peut mettre l'argent des Français au capital de cette entreprise, enfin, bref, pousser, aider les entreprises, le PEA. Donc, l'idée, elle est simple, c'est les socialistes qui ont créé ça, c'est ça qui est ouf. C'est de se dire que tu vas acheter certaines actions, certaines entreprises, certains produits d'investissement qui sont éligibles au PEA, et en échange de ça, au-delà d'une certaine durée, eh bien, tu ne vas plus payer d'impôts sur le revenu. Tu auras quand même la CSG et la CRDS, c'est-à-dire les cotisations sociales, 17,2% à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Là aussi, il y a eu une belle inflation depuis les 10 dernières années et 20 dernières années sur la CSG et la CRDS. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais tu n'auras déjà pas d'impôts sur le revenu que tu vas payer sur les bénéfices. Je parle de ça parce qu'il y a plein de gens, tu vois, des jeunes et tout, qui veulent commencer à investir et qui ne comprennent pas ces éléments de base. Donc, ouvrir ce type de compte, c'est quelque chose qui ne te coûte rien en soi. Ouvrir un compte, c'est gratuit. Tu as le droit d'ouvrir des comptes dans d'autres banques, contrairement à ce que... Enfin, tu vois, je pense à ça parce que je connais un jeune qui croyait qu'il était obligé de passer toute sa vie dans sa banque et qu'il n'avait pas le droit de changer de crème gris, quoi. Tu vois, même ça, ben voilà, parce que c'est une évidence et que personne ne lui a jamais appris. Non, tu n'es pas marié avec ton banquier et ton banquier, ce n'est pas ton père, quoi. Tu vois, tu ne lui dois rien. Donc ça, c'est des éléments de base qu'il est essentiel de comprendre. Alors, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy. Je suis l'auteur de cette chaîne, Freguer les libertés financières. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et tu peux le trouver dans toutes les librairies, à la FNAC, Furey du Nord, Desitres, J'en passe et des meilleurs, Centre Cultura et tout et tout. Et sur Amazon, tu trouveras un lien en description de cette vidéo. Je vais te proposer, là, en description de la vidéo, tu vas trouver un mini-guide des premières choses qu'il va falloir faire pour réussir à ouvrir ton PEA, pour réussir ton ouverture de PEA si ça t'intéresse. Comment faire, etc. Je vais vraiment te rédiger tout ça, tu vois. Dans le mini-guide, tu vas pouvoir le télécharger gratuitement, là, en dessous de la vidéo. Et ensuite, tu vas voir toutes les étapes, des choses qu'il va falloir que tu fasses si tu veux réussir à gagner de l'argent avec ton PEA. Par ailleurs, si tu aimes cette vidéo, il faut lâcher un pouce, t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour recevoir les notifications. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder également mon catalogue de formation et tu vas trouver tout un tas d'informations qui vont t'intéresser, notamment peut-être une qui est bien en rapport avec le sujet d'aujourd'hui et qui est la stratégie du fainéant. C'est ma stratégie d'investissement en bourse. C'est ce que je fais en bourse. C'est hyper facile. C'est hyper simple. Il suffit de recopier. N'importe qui peut y arriver. Voilà. C'est vraiment facile. Je te montre tout, étape par étape. Tu as des exercices au fur et à mesure de la formation pour mettre en pratique et réussir à la fin de la formation. Tu as ton PEA qui est mis en place et tu peux commencer à faire tes premiers achats. Je te montre ce que j'achète. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois absolument faire la même chose. Tu fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas conseiller financier. Mais je te montre vraiment ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais et quelle est ma stratégie d'investissement. Voilà. Et si ça t'intéresse, tu peux recopier tout ça, tout simplement. N'importe qui peut y arriver. Vraiment, j'insiste, un bébé pourrait y arriver. J'ai justement créé ça, la stratégie du fainéant, parce que je n'ai pas envie d'être l'esclave de mes émotions et d'être tout le temps comme ça, le nez collé à un écran en train de regarder les cours boursiers et d'avoir des crises cardiaques toutes les heures. Ce n'est pas possible. Je suis déjà passé par là. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas ma cam. Je ne suis pas fait pour ça. Et pourtant, et pourtant, j'affirme ici qu'avoir un PEA et faire de la bourse aujourd'hui, si tu es français, si tu es résident français, c'est ultra, hyper important. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. En d'autres termes, il vaut mieux avoir 10 000 balles sur un PEA que 10 000 balles sur des bitcoins. Si tu veux... Alors attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que le bitcoin est moins bien que la bourse. Je dis qu'aux yeux de ton banquier, si tu souhaites un jour le solliciter pour avoir un emprunt bancaire, pour faire un crédit, dans l'hypothèse où tu voudrais acheter un appartement ou si tu veux acheter une batterie de garage ou si tu veux... Enfin, bref, tu as compris la musique. Lui, il va regarder tout ce que tu as. Il va te demander quels sont vos actifs, quels sont vos billes, quels sont vos revenus. Si tu lui dis, j'ai un PEA sur lequel il y a déjà 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros, ce n'est pas pareil que si tu as la même somme d'argent sur un compte sur Kraken ou sur Binance. La banque ne va pas voir ça de la même façon, tu vois. Même si au demeurant, le bitcoin, j'en suis parfaitement conscient, est l'actif qui a le plus progressé depuis les 10 dernières années. C'est sans équivalent actuellement. Bref, tout ça pour dire que le PEA est quelque chose d'essentiel aujourd'hui parce que c'est la porte d'entrée pour commencer à faire de l'investissement en bourse. Les choses ont évolué depuis 92. En 92, l'idée, c'était d'acheter des valeurs françaises. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'Europe. Le monde a changé, a évolué pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Et on est là maintenant dans des valeurs, dans des entreprises européennes. Et donc, il faut qu'elles répondent à certains critères. Et certaines autorités vont dire ce produit d'investissement, que ce soit une action, une obligation, un ETF, va être éligible, va être OK pour être acheté dans l'enveloppe PEA, jamais qu'une coquille, en fin de compte, ton PEA, et celui-là ne le sera pas. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on trouve des ETF, tu vois, je pense par exemple aux fameux ETF World, qu'on nous vante tant partout, tu vois. Et certains ETF qui vont permettre, alors un ETF, je te refais rapidement, Exchange Traded Fund, c'était créé en 93 par Vanguard, si je ne dis pas de bêtises, aux Etats-Unis. Donc en fait, c'est un produit d'investissement qui va reproduire le comportement d'un bouquet de valeurs, tout simplement. C'est-à-dire que, imagine que tu aurais 10 entreprises, et bien on pourrait, au lieu de devoir choisir laquelle est la bonne, laquelle est la mauvaise, et bien on pourrait décider d'acheter tout en même temps, tu vois. Un truc qui reproduit le comportement de la moyenne de toutes ces entreprises, quoi. Voilà. Ce serait cool. Ben ils l'ont fait. Voilà. Donc c'est bien parce que tu vas sélectionner un ETF, ça peut être en fonction d'une thématique, ça peut être en fonction d'un type de produit, ça peut être en fonction d'une zone géographique, ça peut être en fonction d'un secteur, secteur financier, secteur informatique, secteur des matières premières, on appelle ça non plus des ETF, mais des ETC, le C pour commodities, Exchange Traded Commodities. Parmi ces commodities, on va pouvoir trouver par exemple des métaux, par exemple un ETF qui reproduit le comportement de l'or, si tu veux profiter de la cour. Même si à titre personnel, je pense que l'or, il vaut mieux l'avoir de préférence en physique dans la poche, tu vois, parce qu'il joue son rôle d'assurance à ce moment-là, plutôt que de rester sur de la finance traditionnelle. Et en fin de compte, tout ça, toutes ces choses-là, eh bien c'est ETF. Il y a des ETF dans lesquels on va retrouver eh bien des valeurs américaines, des valeurs françaises, des valeurs machin, etc. Et tout ça dans certains ETF qui vont quand même comporter suffisamment de valeurs européennes pour demeurer, je vais y arriver, éligible au PEA. Et donc, là où ça devient intéressant, c'est de te dire que dans ton PEA, tu peux avoir un ETF qui va reproduire le comportement d'un bouquet dans lequel on va retrouver du Apple, du Tesla, du Microsoft, du Alphabet, qui est la maison mère de Google, du Meta, qui est la maison mère de Facebook, etc. J'en passe des meilleurs. Donc, profitez, bénéficiez de la performance des grandes entreprises américaines, notamment puisque c'est celle-ci qui pousse le marché économique mondial. Et ça, tu vas pouvoir en profiter tout en profitant des avantages de ton plan d'épargne en action qui sont, je te le rappelle, la possibilité de ne pas payer d'impôt sur le revenu au-delà de 5 années de détention. C'est ça qui est cool. Et c'est la raison pour laquelle le chrono est important, la date d'ouverture est importante parce que ça va faire date, comme on dit. Donc, même si t'as 18 ans, tu viens d'avoir 18 ans, boum, tu vas ouvrir ton PEA, tu mets tout de suite 100 balles dessus, puis si tu veux, t'achètes une action ou un ETF, histoire de vraiment valider le truc jusqu'au bout, c'est pas grave, tu vois, tu peux le laisser dormir comme ça, parce que ce qui est important, c'est que t'auras pris date. l'ouverture, elle va prendre, elle va compter, tu vois, ça fait qu'au bout de 5 ans, tu pourras déjà, si tu souhaites, faire des retraits sans nécessairement le clôturer, tu vois, ce serait bête parce que sinon, si tu fais des retraits avant les 5 ans, bah, en fait, ton PEA, il se clôture de fait ou il va se transformer en CTO en compte de titre ordinaire, enfin, tu vois, tu vas perdre l'avantage du PEA, quoi, en gros, c'est ça le souci. Voilà un petit peu ce dont je voulais te parler et si ça t'intéresse et que tu veux vraiment des conseils pour savoir tout ce qu'il va falloir faire pour ouvrir ton PEA et les premières étapes qu'il va falloir suivre pour commencer à faire travailler un petit peu cet argent et le placer, ben, je t'invite à regarder en description de cette vidéo parce que tu vas trouver le guide qui est fait pour toi et si cette vidéo, elle t'a intéressé, eh bien, je t'invite à me rejoindre si tu souhaites aller plus loin sur la newsletter et sur Telegram, je partage tous les jours du contenu, c'est complètement gratuit, tu vas vraiment avoir tous les jours des informations qui vont te permettre de faire des économies et puis aussi des idées pour placer ton argent, etc. Et puis, ben, de lâcher un pouce, de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour recevoir les notifications. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, salut chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada